Salut les biens, ici Olga, Bani, votre consultant business. Alors les amis, aujourd'hui je vais vous montrer, pour ceux-là qui se sont lancés dans le minage des bitcoins avec CryptoTab, je vais vous montrer comment effectuer votre retrait sur CryptoTab. Alors tout d'abord vous allez vous connecter, vous allez ouvrir l'interface de minage en appuyant simplement sur cet onglet. CryptoTab et vous allez avoir cet aperçu, vous allez avoir cette page. Maintenant sur cette page vous avez un peu comme un récap de vos gains, vous pouvez savoir combien vous avez actuellement. Là moi j'ai actuellement 71$ et même c'est parce que le bitcoin ne fait que chuter, sinon j'aurais déjà eu plus que ça normalement. Alors pour faire son retrait tout simplement, ah ouais avant de se lancer dans ce fameux retrait là, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors, entrons dans le vif du sujet. Donc pour faire un retrait des bitcoins, vous avez deux possibilités. Vous pouvez cliquer ici pour voir votre tableau d'affiliés. Ici c'est un peu comme le menu. Voilà, donc là vous voyez, vous avez le bouton retirer BTC. Ici vous avez la vitesse de minage, chez moi elle est au max. Surtout régler la vitesse de minage en fonction de la puissance de votre machine. Voilà, c'est très important. Et maintenant dans le réseau, ici vous pouvez voir dans quel niveau de réseau vous vous situez. Voilà, dans quel niveau de réseau vous vous situez. Il paraît que je suis déjà vétéran, assez intéressant. Voilà, je suis vétéran. Et sachez que plus votre réseau de minage est costaud, plus vous minez. Pourquoi ? Parce que vous verrez ici que mon réseau de minage est en grand. Regardez combien mon réseau de minage a gagné grâce au réseau de minage. Ce sont 13 dollars. Et regardez combien j'ai gagné moi seul. 5 dollars. Juste pour vous montrer à quel point ensemble, c'est ensemble qu'on va plus vite. Voilà. Ensemble on va plus vite. Et plus long. Parfois. Donc, on va sans plus tarder lancer notre retrait. Retirer BTC. Voilà, vous cliquez sur retirer BTC. Ici, c'est votre adresse Bitcoin. Voilà, vous avez la possibilité de la changer. Pour moi, je vais la changer. Donc, je vais ajouter une nouvelle adresse. Si vous n'avez jamais mis une adresse, cliquez juste sur add new one. Voilà. Donc, vous ajoutez une nouvelle adresse. Ensuite, vous mettez le montant. Moi, je vais retirer le max pour commencer à zéro. Voilà. Pour des raisons d'exemple. Voilà. Donc, je vais retirer. Bien que je n'aime pas trop retirer les petits montants. Et les captchas, c'est là. Bon, les collines, les collines. On va valider le captcha. Voilà. Valider. Voilà. Dépenser moins gagner plus. Donc, pour ceux qui veulent miner plus vite, vous avez la possibilité de miner dans le cloud et en activant le cloud boost. Bon, ça, ce n'est pas mon cas aujourd'hui. J'ai eu à faire une vidéo où je l'ai activé. Donc, c'est vous montrer comment faire le retrait. Donc, on clique sur retirer. Voilà. Voilà. Donc, il faut confirmer le retrait. Voilà. Message de confirmation. Donc, je clique simplement. Je vais copier le lien. Donc, je vais copier. Je vais copier le lien. Parce que je ne suis pas sur le même navigateur. Voilà. Copier. Et je vais venir coller. Je vais coller. Le lien ici. Mais si vous êtes sur le même navigateur. C'est-à-dire que si votre Gmail est ouvert. Si votre compte est ouvert. Votre messagerie est ouvert sur Google CryptoTab directement. Donc, ça va vous cliquer directement sur le bouton. D'accord. Vous cliquez directement sur confirmer le retrait. Vous ne faites pas ce que j'ai fait là. Je l'ai fait parce que là, j'étais sur un autre navigateur. Mon Gmail était ouvert sur un autre navigateur. Donc, voilà. Retrait confirmé. Nous effectuons le paiement du montant de BTC sous peu. Cela prend habituellement un jour ouvrable. Donc, voilà. Le délai de paiement, il est de 24 heures. Voilà. J'espère que chacun sait maintenant comment retirer ses gains minés. Comme vous pouvez le voir, j'avais déjà eu à faire un retrait. Voilà, les amis. J'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez surtout pas à poser vos questions, les laisser en commentaire. Et voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Donc, on va se dire à très bientôt. Ciao, ciao.